rajouter un diagramme est plutôt facile donc j'ai créé une nouvelle diapo je vais choisir une mise en page comme ça comme ça le diagramme va prendre beaucoup de place un petit titre et après insérer un tableau une image une vidéo un diagramme je clique et par défaut il ya un diagramme qui arrive avec cette forme avec les données qu'on voit après on peut tout changer évidemment donc vous voyez que là on voit plus les autres diapos parce qu'on est en mode d'édition du diagramme donc et là j'ai cliqué en dehors du diagramme je suis revenu à impress à l'interface principal si je veux revenir clic droit et pardon double clic sur les sur les diagrammes donc on voit encore on peut basculer d'un mode à l'autre maintenant je vais modifier le diagramme et je peux faire clic droit tableau des données du diagramme là je peux modifier les données donc on va prendre un scénario imaginons qu'on a cinq vendeurs et puis pour ajouter une ligne insérer une ligne là et puis ok on va rajouter des valeurs c'est un peu trop donc imaginons qu'on a des vendeurs voilà qui donc de trois vendeurs et à chaque vendeur a ayant vendu aux trois produits différents trois catégories de produits donc on va dire glace on voit que là c'est en fait c'est le titre des colonnes là c'est le titre des lignes glace puis des fruits puis des légumes on voit que pendant qu'on est en train d'écrire le le diagramme se met à jour donc je peux fermer et je vois exactement ce que je voulais pour zoomer on va pas là la barre ici je fais contrôle et je joue avec la molette du de la souris vers le haut et vers le bas voilà je veux revenir on a la légende qui représente le fruit donc on a le nom de chaque vendeur après ce que je peux faire pardon c'est de rajouter un titre pour le diagramme et un titre pour chaque axe donc clic droit sur le diagramme insérer des titres titres vente axe x donc l'axe horizontal c'est le nom du vendeur axe y vente par milliers là je vois que mon axe a été mis à jour autre chose autre chose que je vais modifier vous voyez en fait que quand je laisse la souris quelque part il ya un petit pop up une petite fenêtre qui apparaît donc regarder il ya zone du diagramme donc ça veut dire si je fais clic droit il y aura les fonctions qui correspondent à l'édition de la zone du diagramme donc clic droit formater la zone du diagramme non je peux modifier la bordure donc propriété de la ligne je vais faire tirer fin couleur rouge largeur 0 10 cm et là on voit le diagramme autour en rouge en tirer rouge sinon clic droit formater la zone du diagramme et je peux utiliser un remplissage donc par exemple dégradé une hachure noir 45 pourquoi pas elle envoie tous les diagrammes comment il a été rempli et là je vais enlever parce qu'il est un peu désagréable sinon je peux modifier je laisse la souris ici axe y de la grille principale donc clic droit formater la grille principale ou bien je peux faire double clic gauche tirer fin bleu et voilà j'ai la grille qui va changer après autre chose je peux travailler sur les colonnes donc on voit il ya trois couleurs différentes je peux modifier la couleur de chaque colonne donc tout ce qui est jaune je peux le mettre en vert donc je vais faire clic droit sur une des colonnes jaune formater les séries de colonnes des données pardon voyez en fait le petit carré vert sur chaque colonne jaune et je vais remplissage oui de jaune je peux prendre une autre couleur et après voyez il ya transparence bordure autour de chaque colonne si je veux noir remplissage etc donc on voit que il ya un petit ligne continue noir autour des colonnes bleus et maintenant c'est du bleu et pas du jaune je peux faire pareil pour les trois colonnes sinon je peux formater pardon on peut insérer des étiquettes de données donc si on veut que lecteur voit quelle est la valeur précise de chaque colonne parce que là on peut estimer à peu près que c'est autour du 9 mais on voit pas exactement je peux faire ça insérer des étiquettes de données donc on voit la valeur 9 points 65 évidemment je peux toujours cacher l'étiquette et là on va mieux sinon clic droit insérer une courbe de tendance donc là on voit une courbe qui représente l'évolution de en des en des cinq colonnes bleus et après on peut avoir une ligne et en une courbe linéaire logarithmique exponentielle puissance etc chose comme ça sinon on peut avoir une courbe de la valeur moyenne donc je vais enlever la première supprimer la courbe de tendance et non la moyenne on est ligne qui représente la moyenne pour les colonnes bleus donc si ça ça nous aide pour comparer la performance de chaque vendeur et en par rapport à la moyenne donc je vois que bastien il a vendu moins que les autres vendeurs que la moyenne et en pour au niveau des légumes si je vais enlever je peux faire supprimer la courbe de valeur moyenne et en voilà donc insérer et puis supprimer supprimer les étiquettes on revient à ça une autre chose qu'on peut voir c'est vous voyez que par défaut il ya là on voit un histogramme avec trois colonnes par par catégories peut-être que c'est pas le bon type de diagramme donc clic droit quelque part dans l'espace blanc type de diagramme et là je peux choisir quelque chose d'autre comme un camembert là évidemment on n'a pas trois valeurs il n'y a pas les trois valeurs par vendeur qui vont être prises mais une seule colonne donc on voit quelque chose comme ça donc à nous de voir ce qu'on veut évidemment et puis pour revenir comme d'habitude on fait clic en dehors de la zone du diagramme donc si vous voulez plus d'informations sur les diagrammes vous pouvez aller voir et en mon tutoriel sur les diagrammes de calques